Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu. Aujourd'hui on va regarder A Slower Speed of Light. Donc ce warning est vrai, surtout pour la version motion thickness. Vous allez voir les couleurs sont particulières mais on va y revenir bientôt. Alors c'est WPA ? Bah, MIT Game Lab, MIT Massachusetts Institute of Technology, oui. Et c'est plus un prototype qu'un jeu en fait. Donc sans plus tarder on va lancer A Slower Speed of Light et ça très important. Ça va charger un peu. Il était une fois un petit enfant dans un petit village tranquille. Malheureusement l'écrou de la mort se sont refermés bien trop rapidement sur le petit enfant. L'esprit du petit enfant a commencé sa quête pour devenir un avec la lumière. Mais la lumière était bien trop rapide pour le tout petit esprit du petit enfant. Par chance il y a des orbes dans le monde des esprits qui réduisent la vitesse de la lumière très important. Et collecter les orbes va me permettre de réduire la vitesse de la lumière jusqu'à ma vitesse de marche pour que je puisse finalement devenir un avec la lumière. Donc là je vais voir combien d'orbes j'ai collecté et ma vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. Donc suivez ça, vous allez voir ça va monter un petit peu et de plus en plus vers la vitesse de la lumière. Et ça, on va y revenir tout sur WSD, SWE, etc. Très classique. Donc ça met longtemps à charger. Donc voilà, c'est parti. Donc vous voyez mon petit bonhomme en bas, 0 sur 100 et des orbes un petit peu partout que je peux collecter juste en passant dessus. Il strafe un petit peu bizarrement. Et donc là, on peut déjà commencer à voir ce qu'il se passe. C'est si j'avance, ça devient un bleu violacé. Et si je recule, ça va devenir rouge. Et en bas, on voit le spectre qui là est visible, juste visible quand je n'avance pas. Et quand j'avance, il s'agrandit un petit peu. Et quand je recule, il s'agrandit un petit peu. Pareil quand je vais sur les côtés. Et là sur les côtés, on voit mieux l'effet dont je parlais, bleu violacé. Et cet effet, vous le connaissez tous, c'est l'effet Doppler. C'est le même que quand une ambulance passe devant ou un camion de pompier ou une voiture tout court. On entend ça très aigu et plus ça se rapproche, plus c'est grave et plus ça s'éloigne, plus c'est encore grave. Et effectivement, c'est exactement le même effet qu'il se passe ici. La lumière, finalement, peut-être une ondelette aussi ou une particule. Et quand elle est une onde, elle est aussi fatalement soumise à l'effet Doppler. Là, vous voyez, du côté où j'avance, c'est bleuté. Et du côté où je recule, c'est rouge. Et donc, c'est un moteur du MIT qui ne fait pas que juste réduire la vitesse de la lumière quand je récolte des petites balles. Il respecte aussi, de manière très exacerbée, j'admets, mais il respecte aussi les lois de la physique. Et donc, plus on va récolter d'orbes, plus on va voir les différentes lois de la physique s'appliquer. Donc, je suis en train de regarder si on n'a pas une autre loi, puisque normalement, ce qu'on devrait voir juste après, c'est l'effet de la lampe de poche, en fait. On va voir, en avançant, on devrait voir une zone beaucoup plus claire au milieu de là où j'avance et une zone plus sombre autour. Mais j'ai pas encore l'impression que ça se voit. Est-ce que ça se voit plus en reculant par hasard ? Effectivement, on voit un peu plus en reculant que ça... Les couleurs ont tendance à un peu désaturer. Et forcément, plus je vais récolter d'or, plus on voit en bas la vitesse de mon petit bonhomme qui se rapproche à la vitesse de la lumière. Mais en fait, comme le dit le Game Engine au début, c'est le contraire. Ah bah là, on commence à voir effectivement l'effet lampe torche. Quand j'avance, on voit au milieu de l'écran, il y a une espèce de zone beaucoup plus claire qui est là. Et donc ça, c'est aussi un effet qu'on observe. C'est assez intéressant. Ça va être une vidéo qui va être un peu plus courte puisque, ouh là, quand on tourne vite, c'est psychotique. C'est tout rouge. Tout bleu. Rouge. Effet Doppler sur les bords en partant. Et donc là, normalement, ensuite, ce qu'on devrait voir... Enfin ça, je sais pas si on va arriver à le voir en fait, c'est qu'on peut idéalement créer des... Enfin, en théorie, on peut créer des contractions temporelles. Si j'avance vite, va la rencontre de la lumière. Mais si je recule, en fait, la lumière met plus longtemps à venir. Donc en théorie, je devrais pouvoir faire reculer les petits bonhommes qu'on voit là-bas. Et ce qu'on voit, c'est que je l'ai fait déjà, je pense, accélérer un petit peu quand j'avance. Normalement, si je recule, il devrait ralentir. Je vais peut-être pas assez vite déjà pour voir ça. Et là, on voit effectivement que la vitesse de la lumière sur le bas est en train de se rapprocher de moi. Plus je récolte de petites orbes, c'est pas super facile. Plus ça se rapproche en même temps, plus on voit des effets lumineux différents. Et on voit aussi une différenciation de mon field of view. Plus j'avance, plus mon field of view va être restreint, je pense. Et plus je recule, plus il va être agrandi. Ou l'inverse. Non, c'est effectivement ça. Plus j'avance, plus mon angle de vision s'agrandit. Et plus je recule, plus mon angle de vision diminue. Et là, on voit que je vois de plus en plus de lumière. Pas visible, puisqu'effectivement, elle est pas visible. Là, je vais beaucoup vers les infrarouges. Et donc, je vois les maisons qui sont forcément sûrement chauffées, qui apparaissent beaucoup plus rouges que le reste du terrain, qui, lui, ne doit pas être chauffé. Ah bah là, on commence à voir autre chose. Là, vous voyez les pylônes qui se tordent. On l'a vu un petit peu quand j'ai avancé dessus. Oups, ça se tord. C'est un effet de Lorenz. Où la lumière met plus longtemps à me parvenir de certains endroits que d'autres. Et donc, du coup, j'ai l'impression que la réalité se tord autour de moi. Même si ce n'est pas vrai, en fait. J'ai quand même l'impression que la réalité se tord par rapport à ce que je vois, au final. Et donc, après, il y a énormément de théories très intéressantes sur toutes ces idées de gravité, de relativité, de lumière, etc. Du fait que, éventuellement, la vitesse de la lumière ne serait pas comme tous les modèles physiques... Ouh, c'est assez psychotique. Comme tous les modèles physiques le laissent penser aujourd'hui, une vitesse totalement absolue. Mais serait une vitesse qui permettrait éventuellement de... C'est très 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 bleu. Et là, ça doit être très 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 rouge. Forcément. Vous ne serez pas un point... Enfin, inatteignable. Mais en même temps, si on prend la physique standard, au moment où j'atteins la vitesse de la lumière, j'atteins une masse infinie. Donc, c'est un peu problématique aujourd'hui de penser qu'on puisse aller au-dessus. Mais des théories existent en liant la vitesse avec autre chose et pas mal de choses. On voit de plus en plus l'effet lampe-torche qui qui alimente... Enfin, on voit ça vraiment très très bien. Je vois quasiment tous les infrarouges. Donc là, on va voir. Est-ce que je peux éventuellement leur faire remonter le temps ? Rentre dans ta maison. Non. Parce que je ne dois pas encore aller assez vite. Et je doute qu'on le fasse. Puisque si je voulais faire remonter le temps, il faut que je voie de la lumière qu'ils ont émis avant. Et je pense que l'effet lampe-torche va m'empêcher de le faire. Parce que oui, c'est... Oui, non, il faudrait que j'aille en fait plus vite que la vitesse de la lumière pour les voir faire une contraction temporelle. Parce que si je vais à la vitesse de la lumière, ils ne vont plus bouger. Là, on les voit avancer en rapide. Et là, on va les voir... Ah. Ouais. Là, on va les voir avancer en lent. Mais mon effet lampe-torche m'empêche de voir la lumière. Je vais trop vite pour tout bien voir, en fait, plutôt que bien tout voir. Et donc si je m'écarte de lui sur le bord, il ralentit normalement. Et si j'avance, il devrait accélérer. Là, j'ai l'impression qu'ils accélèrent effectivement. Et donc là, normalement, si... On va récolter tout ce qu'il y a ici, si j'y arrive. Oula, mon effet lampe-torche est en train de... Wouhou ! Wouhou ! C'est vraiment l'impression. Effectivement, la vitesse de la lumière a diminué de moitié. Ah. Là, on voit très très bien les problèmes de Field of View. Ou si je m'approche, on voit que je vois de plus en plus autour de moi. Et si je m'approche de ça, on devrait voir un effet de Lorentz énorme. Si c'est quand même important, déjà, où tout... Tout est... Tout bouge et tout est... Tout est tournecoté dans tous les sens. Et donc le MIT a décidé de créer ce... Ce moteur de jeu. Et de l'offrir à tous les gens qui veulent créer un jeu qui respectent les lois de la physique de la lumière. En tout cas, on ne peut pas dire que ça respecte encore toutes les lois quand je vois la galère que j'ai à me déplacer. Hop. 93. Petite boule. 84. C'est pas facile de se déplacer. Très proche de la vitesse de la lumière. On voit qu'elle diminue de plus en plus, la vitesse de la lumière. Elle se rapproche de plus en plus de ma vitesse de marche et là on devrait commencer à voir là il en reste mais je vais prendre ces deux boules là et on regarde dans 99 et là normalement l'effet de lorence devrait être énormissime où là on voit bien que hop il faut que j'avance et on voit bien en avançant que la lumière des pylônes arrive plus vite du bas que du haut et donc c'est tout courbé pour moi ZWIP donc la dernière boule est là-bas et on va finir cette vidéo en prenant cette dernière boule et en regardant ce qui se passe on est en est à en espérant que vous ayez apprécié ce petit jeu un peu étonnant pour une fois on va prendre la petite boule et on va bien voir ce qu'il va se passer 9 minutes 30 et maintenant j'ai la vitesse là on voit extrêmement bien les l'effet de lorence où la lumière arrive plus vite d'un côté que de l'autre et du coup c'est tout bouger on voit extrêmement bien l'effet du field of view qui s'agrandit et là on doit voir sûrement très bien l'effet du field of view qui se rétrécit et l'effet de lorence en même temps alors là normalement lui va accélérer beaucoup je vais peut-être lui essayer de lui faire remonter le temps ah non j'ai plus le droit de jouer et c'est la fin donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte d'un jeu qui ne sert à rien en fait mais qui est quand même un une belle proesse technique oui à bonne journée bonne soirée bonne après midi bonne matinée bon appétit et c'est choisi c'est comme d'habitude ce qui correspond et à bientôt pour un autre épisode au revoir en fait un petit bonus on voit effectivement les ici les l'effet de pleurs dont je parlais l'effet de lampe torche dont je parlais précédemment aussi alors là normalement la transformation de lorence bah la time dilatation j'ai pas vraiment réussi à l'avoir en fait j'ai transformé de lorence et le runtime effect effectivement et voilà les remerciements